La soupe de cresson aux huîtres d'ostante et pommes granites. Pour ouvrir une huître, mettez toujours bien votre linge pour ne pas vous enfoncer le couteau dans la main. L'idéal, c'est d'ouvrir au premier tiers. Le nœud de l'huître s'ouvre ici. Vous enfoncez juste la pointe de votre couteau et sans forcer, vous écartez un tout petit peu. Et voilà, vous êtes dedans. Et juste faire un mouvement gauche-droite, ça coupe le nœud. Et vous enlevez l'huître, comme ça vous gardez la chair. Pour la soupe de cresson, je vais émasser un demi-oignon très finement. Une demi-branche de céleri aussi, le plus fin possible. Et on va faire fondre ça tout doucement à feu d'eau avec un trait d'huile d'olive dans une casserole. Et vous remuez bien pour ne pas avoir de coloration. Quand vos légumes sont sués, vous ajoutez de l'eau, 5 cm au-dessus des légumes, et on va laisser cuire ça pendant 20 minutes. On quitte le Vistrap à la découverte de deux fabuleux monuments. L'hôtel du parc et derrière nous la dernière œuvre arrivée du Beaufort. La sculpture Maudor, maman, que sa conceptrice Feni Otten, a créée à l'origine pendant 9 mois. Elle caresse de sa main de marbre l'eau et rassure par un visage apaisé, malgré les boulets qu'elle traîne aux pieds. Sa nudité nous rappelle que nu, nous sommes tous égaux. Voilà, quand nos légumes sont bien cuits, on va ajouter le cresson. Vous pouvez mettre une belle quantité pour ne pas avoir une soupe qui est bien épaisse. Et on va juste rendre une bonne ébullition, ça va mettre 5 minutes. Donc là, on va la mixer pour qu'elle soit bien bien lisse. Donc n'hésitez pas à mixer bien fortement. Et pour le dressage, on va juste couper les huîtres en deux. Donc je les coupe juste en deux, pas trop petites, pour garder la mâche, pour garder ce contraste iodé avec le cresson. Et la pomme, on va la tailler en très très fine julienne. Voilà, vous voyez, on fait vraiment une julienne très très fine. Elle doit même un peu se ramollir au contact de la chaleur de la soupe. Une jolie assiette, un beau bol, quelque chose d'ouvert. On va verser notre soupe. Je vais dresser les huîtres dans la soupe. Un peu plic-ploc, on en met partout. Et on termine la préparation en parsemant la julienne de pomme sur le milieu pour créer quelque chose qui a un peu de volume. La soupe de cresson aux huîtres de stente et pomme granit. On va verser notre soupe. Sous-titrage ST' 501